Gade Elmal, sa sœur Judith Elmal se confie la conversion de l'humoriste au catholicisme, ZAPTV. Gade Elmal est l'un des humoristes préférés des Français. Après avoir connu le succès, l'humoriste traverse une période de tourmente en milieu d'année 2019. En janvier 2019, le youtubeur copie comique publie deux vidéos pour accuser Gade Elmal d'avoir volé des blagues à de nombreux humoristes américains. Je me suis inspiré de gars, oui, j'ai chopé ça. Voilà, au moment où le stand-up arrivait. Avec ma génération, on s'est inspiré des Américains, confié alors Gade Elmal dans les colonnes du Parisien. Depuis cette affaire, la carrière de Gade Elmal se poursuit. Après la scène, place au cinéma, une nouvelle fois. L'humoriste de 51 ans assure actuellement la promotion de son prochain film. Reste un peu. Entre réalité et fiction, Gade Elmal y dévoile sa conversion au catholicisme. Un moment compliqué à faire comprendre aux membres de sa famille. Ce mercredi 9 novembre 2022, Gade Elmal et sa sœur, Judith Elmal, étaient conviés sur le plateau de C'est à vous. Pour répondre aux questions d'Anne-Élisabeth Lemoyne, la journaliste a tenté de démêler le vrai de la fiction. Une mission compliquée. Pour ce faire, elle a décidé de comprendre la conversion au catholicisme de Gade Elmal. Vous n'avez pas vu venir cette drôle de crise de la cinquantaine, a ainsi demandé l'animatrice du talk show. À travers Reste un peu, l'humoriste se dévoile sur ce qui l'a amené à se tourner vers l'église catholique. Sur le plateau de C'est à vous, Judith Elmal a tenté de répondre à la question en se remémorant le moment où elle a appris la nouvelle. J'aurais préféré un truc où on a les codes, où j'aurais su réagir. Et là, comme souvent chez moi frère. Il nous feinte. Il va là où ne l'attend pas, confesse alors l'auteur de 53 ans. Sur le plateau, elle racontera ensuite ce moment où le jour de son mariage, elle a reçu un conseil important de sa mamie. Mariée de force, si tu n'es pas anheureuse, tu t'en vas. Un beau message. Le film Reste un peu est à découvrir le mercredi 16 novembre dans les salles obscures.